Merci, M. le Président. D'abord, je tiens à remercier le leader en chambre de l'opposition officielle car moi, j'ai été directement concernée et je dois dire que j'ai l'impression que mes droits ont été brimés compte tenu de ce qui s'est passé récemment au comité des finances. Et j'aimerais aussi me réserver le droit de présenter des arguments demain devant vous puisque je ne suis pas préparée non plus, mais j'aimerais revenir sur ce que le député de Langley a dit. Le Président a le rôle indiscutable d'être le gardien de la procédure en chambre. Et donc, M. le Président, je vous demande le droit de présenter ma réplique au rappel au règlement qui a été soulevé par le leader en chambre de l'opposition officielle demain. Le leader en chambre au gouvernement. Merci, M. le Président. Bon, je ne suis pas entièrement surpris. Vous essayez de protéger les droits des députés de notre côté. Le comité a ses intérêts aussi. Et puis, il y a la question de la lettre. Mais j'aimerais réagir à deux points. Je suis surpris de la position du leader en chambre de l'opposition parce que c'est contraire à la position qu'a adoptée son parti en comité. Le porte-parole en matière de finances du Parti libéral a dit qu'il accueillait l'indépendance du comité. Les libéraux, dit-il, accueillent favorablement cette intervention en comité. Alors, c'est différent comme position. Et j'aimerais aborder un deuxième point. Le problème avec cette procédure, c'est qu'il y a eu une invitation qui a été faite et il y avait une date butoir pour présenter les amendements. Mais vous savez quoi? Il y a des amendements pour tous les membres du comité, quelle que soit leur allégeance politique. Tous les membres du comité avaient une date de tombée pour les amendements. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de désavantage à cet égard. Alors, cet argument ne tient pas. Mais je pourrais revenir avec d'autres. Merci. Merci.